C'est la première fois pour les législatives, de même que sur cette circonscription. Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller ? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, étant déjà candidat sur la ville de Beaumont-sur-Oise aux élections municipales, puis après sur les départementales pour le canton de Vauréal et puis sur les régionales avec le Jordan de Bardella, c'était pour moi logique d'être dans cette circonscription que je connais bien, puisque je la pratique aussi comme je fais beaucoup de sport et beaucoup de vélo, donc je vais souvent et très souvent dans cette partie-là et encore plus dans le vexin. Et c'est une circonscription que je connais bien, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup milité, j'ai rencontré beaucoup de personnes et quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Donc je me sentais totalement investi et engagé dans cette campagne sur la première circonscription, circonscription que je connais très bien. Quel est le projet que vous souhaitez apporter finalement, si vous êtes élu député ? Déjà, il y en a plusieurs. Déjà, il y a défendre, puisque nous avons quand même une terre très rurale, donc être proche et au contact des agriculteurs, puisque notamment, rappelez-vous, dans le programme de Marine Le Pen, on voulait travailler en directe connexion avec les agriculteurs les plus proches pour que ce qui est cultivé dans nos villages et dans nos villes soit directement dans nos cantines municipales. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut approfondir. Donc bien évidemment, ce contact avec le monde rural. Mais on voit tous, tous, tous les jours, l'insécurité qui grandit partout dans tous les territoires et même dans les petits villages. Donc être très précis aussi sur l'insécurité, sur l'écologie, parce qu'il ne faut pas dire que je suis d'un parti écologique, que je vais défendre l'écologie. Non, l'écologie, c'est tous les jours. Et nous avons aujourd'hui, quand même, dans notre vexin et dans la première circonscription en général, un cadre assez bucolique. Et il faut le préserver. Et je pense qu'au travers des différentes propositions que Marine Le Pen avait faites dans ses propositions pour les présidentielles, ce sera le fil conducteur à mettre nationalement, mais sur les circonscriptions qui seront élues et où les candidats du Rassemblement national seront élus députés. Alors je crois savoir que le RN estime que la neuvième et la première sont gagnables, en tout cas, celles sur lesquelles vous êtes candidat. Qu'est-ce qui vous laisse penser, ça ? Moi, je ne pense à rien. Moi, je ne pense à rien. Je fais campagne. Je suis sur le terrain. Avec mes équipes, on colle, on boîte, on tracte, on va à la rencontre des gens. Et le seul arme démocratique que les gens ont, c'est le bulletin de vote. Et le 12 et le 19 juin, c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. C'est clair. C'est un référendum. C'est un troisième tour. C'est est-ce qu'on est pour le matraquage fiscal ? Est-ce qu'on est pour la casse sociale ? Est-ce qu'on est pour la retraite à 65 ans ? Est-ce qu'on est pour ou contre le pouvoir d'achat des Français ? Est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration incontrôlée ? Est-ce qu'on est pour ou contre l'ensauvagement généralisé ? Personnellement, moi, je suis contre tout ça. Moi, je veux la sécurité. Je veux redonner du pouvoir d'achat aux Français. Je veux que les gens se sentent bien dans nos villes, dans nos villages. Et moi, je serais contre. Si demain, j'ai l'honneur d'être élu député, j'aurais non seulement à cœur de défendre les intérêts des valdoisiens, mais j'aurais surtout à cœur de me battre contre ce gouvernement macroniste qui est un total écœurement pour les Français qui ont, par choix ou des fois, pas forcément par conviction, ont remis Emmanuel Macron au pouvoir. Mais je pense que la vraie opposition à Emmanuel Macron, ce sera l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale doit être représentée par des candidats du Rassemblement national. Et moi, en tant que candidat sur la première circonscription, je me battrai pour vos intérêts et pour vous défendre. Mais sur le contexte politique, je ne pense pas un peu auvé que ça. On est quand même sur un territoire où Marine Le Pen a pas mal performé. Bien sûr. C'est ça qui peut vous laisser, qui vous donne quand même un minimum de confiance ? Ça, si vous voulez, c'est... Moi, je ne lis pas dans une boule de cristal. Je fais campagne. Je verrai au soir du premier tour si je fais au deuxième tour. Si je fais au deuxième tour, j'aurai une semaine pour continuer ma campagne. Et si je gagne, je remercierai évidemment tous les valdoisiens qui ont voté pour moi. Je remercierai aussi ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que ça veut dire que je devrais travailler doublement pour attirer leur confiance. Donc, je ne fais pas de prédiction. Je fais campagne. Je traque. Je mouille le maillot. Je vais au contact des gens. Et la seule victoire, ce sera celle-là. Et en remercie, je ferai mon travail en tant que député pour défendre les intérêts des valdoisiens. Donc, vous n'affichez pas forcément une confiance. Je suis comme je fais et je fais beaucoup de sport de haut niveau. Je pars pour gagner. Mais dans chaque défaite, on en retire quelque chose. Donc, j'ai eu des défaites. J'ai appris. C'est dans la défaite qu'on en prend plus que dans la victoire. Mais bien sûr, je pars en tant que gagnant, comme j'imagine tous les candidats qui se présentent. C'est déjà beau et fort de s'engager. Moi, je vais pour gagner. Le résultat, ce sera les valdoisiens qui le feront le 12 et le 19 juin en allant voter. Parce qu'il y a quand même la dernière fois, la qualification du RN au deuxième tour était quand même très, très... Ça aurait pu se faire. C'était très, très juste. On a vu que Marine Le Pen a progressé. Là, pour vous, le deuxième tour, il est jouable ? Oui, je vais répéter. Je vais pour gagner. Donc, mesdames, messieurs, vous avez le bulletin de vote, l'arme démocratique. Si vous voulez que ça change, si vous voulez que je sois votre député, déplacez-vous, allez voter. Et donc, je répondrai à votre question. Si le peuple se déplace, si le peuple vote, le peuple gagne. Si le peuple gagne, je serai député. Ça, c'est le slogan de Marine Le Pen. C'est le mien aussi. En tout cas, c'était ce que mettait dans ces spots de campagne. Oui, il y a aussi un des enjeux qui est important, c'est l'abstention. Parce qu'on le sait, la dernière fois, on était à peu près à 60% de participation. Les législatives, ce n'est pas forcément une élection qui intéresse les gens. Pour vous, c'est aussi un des leviers, en tout cas, quelque chose qui va compter ? Bien sûr. Quand vous disiez tout à l'heure, il y a la possibilité de gagner. Bien sûr qu'il y a la possibilité de gagner. Mais ça dépend de l'électorat qui se déplace pour aller voter. S'il y a un taux fort d'abstention, et si effectivement, c'est mon électorat qui se déplace, non seulement je serai au deuxième tour, mais si le même électorat se déplace au deuxième tour, je serai député. Donc, encore une fois, c'est aux gens de se déplacer. C'est eux qui ont le pouvoir de changer les choses. Alors, soit on est défaitiste et on dit « ouais, de toute façon, c'est comme ça ». Après, il sera trop tard, on pourra pleurer, mais rien ne bougera. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer cela. Et pour changer cela, et pour éviter cette politique désastreuse, il faut mettre le Rassemblement National à l'Assemblée Nationale avec une forte majorité pour qu'on soit le contre-pouvoir et la vraie opposition à Emmanuel Macron. Et donc, oui, il faut que notre électorat se bouge, mais j'en appelle au-delà de ça. Moi, j'appelle tous les patriotes, j'appelle tous les gens qui ne veulent pas de ce que je viens de dire, qui ne veulent pas du matraquage fiscal, qui ne veulent pas de la casse sociale, qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans, qui veulent du pouvoir d'achat pour les Français, qui veulent voir une immigration diminuer, qui veulent arrêter cet ensauvagement. Regardez ce qui s'est encore passé récemment au Stade de France avec une handicapée qui se fait violer et tout ça. Non, mais on est où, là ? Donc, à un moment donné, vous savez, comme je prends toujours le slogan, quand il y a un éléphant dans une cuisine, si on ne veut pas le voir, on regarde le salon. Il y a des vrais problèmes. Et moi, député, ces problèmes-là, je veux travailler pour les diminuer. Et carrément, en 5 ans, ça sera peut-être difficile, mais j'ai vraiment envie de travailler pour diminuer tout cela et vraiment redonner confiance aux Français. Parce que s'il y a beaucoup de Français qui ne vont pas se déplacer pour aller voter, c'est parce que c'est blanc bonnet, etc. Quand vous voyez, je prends l'exemple de M. Mélenchon, qui rêve juste d'être Premier ministre de M. Macron. Rappelez-vous, au soir du premier tour, tout sauf une voix à Mme Le Pen. Donc aujourd'hui, et toute cette classe politique sont, pour moi, garants de l'électorat de M. Macron. Ils ont été élus, Macron a été élus grâce à lui. Et aujourd'hui, ils viennent sur les plateaux télé, ils viennent en campagne en disant, nous, on va apporter autre chose. Mais non, attendez, vous avez perdu, vous n'étiez pas au deuxième tour. Il ne fallait rien dire. Vous avez dit, pas une vote à Marine Le Pen, donc indirectement, votez Macron. Donc, ils sont garants de Macron. Donc, ils sont garants de son gouvernement. Donc, ils sont garants de sa politique. Et moi, demain, si je les vois en train de faire des manifestations contre la retraite à 65 ans, c'est vous qui avez voté pour Macron, pour qu'ils mettent la retraite à 65 ans. Et moi, je suis contre. Et député, je m'y opposerai. Ok, je pense qu'on est bon. Impeccable. Parfait.